Be careful ! D'abord je te dépouille après je viens t'aider Oula il a peur d'avoir une vie extrêmement réjouissante le monsieur il ne reste plus grand chose En fait je vois que t'as déjà été pillé donc je viens t'aider maintenant Ben alors ? Même les ghouls ne veulent pas de moi Je suis fichu Vous cherchez des ghouls ? Pourquoi ça ? Je veux crever, voilà pourquoi Ça fait des jours que je souffle martyr Et je meurs pas J'ai toujours eu une santé de fer On se connait non ? J'en étais sûr Oui, vous m'avez sorti de dessous un tas de cadavres l'autre fois Je croyais que la peste pouvait rien me faire Quel couillon Écoutez Je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide Prenez votre épée Et là Lache-fais-moi Je sais pas, je me dis s'il a une chance de survie De l'autre côté je vais laisser souffrir Voilà pour elle tuer Vous êtes sûr ? Oui Je vous en supplie Soyez bref Et ensuite brûlez mon corps Entendu Merci Prenez ça J'avais mis quelques sous de côté pour mes mioches Mais Ils n'en ont plus besoin maintenant Faut bien que je pense à brûler le corps Ce fut rapide, efficace Et sans appel Bonne nuit monsieur Par contre j'ai l'impression que En étant là, vous voyez Même mes vêtements sont un peu brûlés C'est bizarre Bon bah désolé mon grand On t'avait prévenu pourtant On te l'avait dit Hein ? Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les vieux Enfin les vieux, les grands Les grandes personnes Il y a quoi par là du coup ? Je veux savoir Montre les moi Euh Alors Une vieille grande maison Qui nous cache quoi ? Qui nous cache des gardes Oh là là Pas bien les gardes Ils sont combien là-dedans ? Deserter Niveau 9 Elle a une tante la chance Elle a une tante la chance Elle a une tante la chance Allez-y viens là toi Meneur Ah mais J'ai pas J'ai paré pourtant Aïe Tiens prends ça Ah ouais Oh joli Ah chien de garde Viens là le chien Oh punaise Y'a plus de chien Ah c'est bon Toi je t'ai vu là Quoi ça ? Ah mais il se rapprochera pas assez Ah si c'est bon Oh comment il est bon ce pouvoir Aïeux Toi mon grand Toi mon grand Tu vas souffrir C'est moi qui dis Viens voir tonton normalement Toi tu meurs Voilà Je suis là Quel sera le suivant ? C'est là que c'est lui qui me tue Ça va c'était un petit chien de garde De bas niveau Donc ça c'est pour moi En plus il me relante de la viande crue Je peux pas m'en plaindre Alors Fouillons un peu tout le monde Suivre de chien Épée longue Y'a rien là dedans ? Non y'a rien Ensuite Leur patron Là il avait quoi ? Non c'était pas leur patron C'est doit être lui le patron Viens le sécher Hachète On aurait pu faire mieux quand même Bon j'ai l'impression En fait j'ai pas l'impression Que ça ressemble à une baraque Ça me perturbe un peu du coup Je ne sais pas trop quoi penser De ce coin là C'est un amas de planches Montait la la vite Mais à mon avis C'était quand même les restes Une grande maison C'était très 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 bizarre Je regarde un peu plus Ce que j'ai récupéré Un peu mieux pardon De nouvelles armes Et ça c'est quoi ? Oh ça vaut rien Du moins en tout cas C'est inférieur à ce que j'ai déjà Bonjour L'enclé de cuir à guise armier Vaisse de loup du diable supérieur Armure Dalbardi Redanien Et pierre renique Des bananes inférieures Artificier Un petit peu d'alcool Et du coup normalement Et du coup normalement J'ai terminé la zone Moi j'ai terminé de voir Ce qu'il y avait Sur le point d'interrogation Ok voilà Ça c'est fait On peut repartir Ne rate pas de marche S'il te plaît Ok toi Quand je dis Oh il faudrait que j'arrête De courir en même temps Allez vite et bien Comme dit mon père Ça n'existe pas Ok bien les gens Qui en sont capables Du coup ça c'est fait Je voulais voir Ça vaut quoi ça ? Oh 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 Plus 20 résistance Dégâts Perforants Plus 20 résistance Dégâts combattants Contendants pardon Tranchants L'incinération Et ça ça valait quoi ? Allez hop On va s'aper Bon c'est un truc Que j'aimerais bien vérifier ici 48 Ouais mais ça n'a pas l'air Plus que ça abîmé Je suis le chevalier Qui n'est pas de la table ronde Comment ça change ? Je trouve ça moche Mais bon Du coup du coup du coup Peut-être que je peux passer par ici aussi Tant qu'à faire Là il y a le vieux chêne Entrée d'une grotte ou de ruines Trésor gardé Il faudrait que j'aille là Pour terminer le niveau On va quand même passer par ici Comme je le dis si possible On va bien voir où cela va nous mener La musique change un peu En même temps je crois qu'on se rapproche des marées Donc forcément Ça me parait Pardon de logique Dites-moi N'entendez-vous pas des bestioles Par hasard Une gonade Une gonade Elle n'y vaut combien Ça craint quoi déjà Les gonades Les gonades aquatiques Ça craint le signe de Ken Et le signe d'Ini Et l'huile contre les nécrophages D'accord Donc on va aller Dans l'inventaire Huile contre les nécrophages Voilà Ensuite il me faut le signe d'Ini Et de Ken On va sauvegarder Et on va aller la voir Oh ça va il est large Ah la saleté Tiens brûle Ah j'ai pas vu qu'il était Qu'elle avait plongé Niveau 12 Sauf que je suis coincé Dans une flaque d'eau C'est malin Oh putain J'y crois pas Bon bah je crois que j'ai oublié De recharger la partie A moins que Attendez Ouais il surtout vient pas me sortir de là Vous ne pouvez pas faire ça maintenant Bah ouais je suis dans l'eau Je sais Mais je peux pas sauter Parce que je suis J'ai l'épée dans l'eau Mais Non bon bah écoutez On va rechanger la partie Je vois pas ce qu'on peut faire de plus J'ai tout essayé Épuisé et blessé Ciri s'effondra au beau milieu du marais Des paysans la découvrirent Et la conduisirent au baron Seigneur autoproclamé de Vélène Il recueillit la jeune femme Veilla à son rétablissement Puis il a laissé partir pour Novigrad Et ouais Et ouais Pauvre pauvre baron sanglant Il aura mal terminé quand même Bon bah il va falloir que je recombatte La gonade aquatique Mais au moins Au moins j'aurais fait le minimum Ah je suis dégoûté Comment rester coïncidant au décor Leçon numéro 1 Au moins c'est vrai qu'ici il faut faire gaffe Faut pas tomber dans les tourbières Viens là chérie Ah bah surtout attends pas Tunis mais quel quiche le gars Voilà Et une bonne chose de faite Et le trésor caché Plastron de banard Oh ça pourrait être intéressant ça dis donc Voyons voir ce que ça veut Bon elle était bas level Donc je pense pas que ce soit super intéressant Il est où le plastron Plus 15 d'armure Mais c'est encore mieux dis donc Ah bah je prends Tiens C'est un peu plus classe là en plus Ouais je préfère ça Hop là ça c'est fait On va donc continuer maintenant vers cela Donc est-ce que je peux appeler la bled Pour me déplacer plus vite Ce serait mieux On va juste éviter de tomber dans un trou bêtement Mais reste pas là la bled Tire-toi Et je crois qu'il allait rester coincé dans de l'eau lui aussi Bonjour messieurs les noyeurs Désolé je ne cherche point A vous affronter Il y a quoi par ici là Suivant Tu m'excuseras Attends change d'épée Voilà Et je suis à toi Voilà On est quand même pas laissé des Attendez Non rien C'est verrouillé Peut-être qu'il y aura une quête par la suite Mais bon en tout cas Là il n'y a plus rien Je ne peux pas rentrer ici pour le moment Ça n'était vraiment pas à côté là Je crois qu'on se rapproche d'un bâtiment Donc on va descendre Ah oui c'est vrai qu'on a un niveau supplémentaire Alors Personnage Non ça c'est les cartes Non plus Personnage c'est quoi déjà c'est K non ? Oui K Du coup j'ai une place supplémentaire Ça ça se bloquera qu'au niveau 16 Au niveau 15 Il va falloir attendre avant les prochains niveaux là Il va falloir attendre avant les prochains niveaux Mais vivement que j'atteigne ce niveau quoi Les essences et les ennemis sur l'influence d'Irden Perdent 10 points de vitalité ou d'essence par seconde Vous imaginez ? La puissance du sort Comment ça doit être violent ? Et il n'y aura jamais assez de place pour tout On va en profiter Et nous y sommes Attention messieurs Un monstre rose dans les marais Surtout N'entrez pas dans le banc de brouillard Parlez-moi un peu de ce monstre Je l'ai vu qu'une fois Et encore de loin et au crépuscule Au début J'ai cru que c'était un homme Mais ensuite J'ai vu ses yeux rouges comme la braise Et ses longs crocs Humanoïdes et nocturnes A quand remonte la première attaque ? La semaine dernière je dirais D'abord Borin a disparu Et puis Merek Et Tomil sont partis le chercher Et ils ne sont jamais revenus C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter Plus personne n'ose aller dans les marais Les campements sont baisés Et pourtant Vous ne trouverez pas de meilleurs tourbes Dans toute la région Vous pouvez me croire Je vous crois Mais revenons à nos moutons C'est vous qui avez posté l'annonce à Cuterrier ? C'est bien moi, oui Un scribe m'a demandé une douzaine d'eux pour l'écrire Au moins, quelqu'un l'a lu C'est déjà ça Je peux vous aider Mais pas gratuitement Bien sûr, bien sûr Toute peine mérite salaire, non ? Bon, je vais me mettre au travail Où est le monstre ? Au sud Pas loin d'ici Mais attention à vous Vers des marais toxiques Ils piquent les yeux et brûlent la gorge On a l'impression d'avoir avalé des ronces Aïe, aïe, aïe Alors du coup Faudrait que je vois Qu'est-ce que je vais affronter exactement Ok, c'est ici On va voir Je devrais utiliser l'œil de Neal Waouh C'est ce qui s'appelle se faire enchaîner Il y a quelque chose ici Je dois utiliser l'œil Les empreintes ont été effacées par magie Ça commence à devenir intéressant Différentes traces de griffure Ils étaient plusieurs Je préfère me méfier et prendre une des potions Euh, du coup Est-ce qu'il y a moyen de les suivre les traces Ce n'est pas un regard en lumière L'odeur est presque Métallique J'ai envie de tenter un truc Non, ça fait rien Il n'a même pas eu le temps de sortir son arme Le monstre lui est tombé dessus sans prévenir C'est sans doute un vieux brumelin Caché derrière une illusion Euh, alors attendez Bestiaire, bestiaire, bestiaire Nécrophage Ennis Fatus Craint le signe de Ken Élu contre une nécrophage Je trouvais que le monstre Haltan Entend, pardon Les tourbières de Velen Étaient un vieux brumelin Ces créatures dotées d'une longévité exceptionnelle Foulent cette terre Tout en gagnant une puissance Depuis plus de 200 ans Les coups infligés par les brumelins de cet âge Sont si terribles Qu'ils seraient futiles A tenter de les parer En outre, ces brumelins Se déplacent extrêmement vite A tel point que le signe d'Irden Se révèle inefficace contre eux Capables de se fondre totalement dans la brume Ils se matérialisent soudainement Dans le dos de leurs victimes Il est donc vivement recommandé De porter un verre lourde Et d'utiliser le signe de Ken Ok Bah bah ça promet On va sauvegarder On va aussi rapidement S'équiper de l'huile Pour les nécrophages Qui c'est ça ? Oui c'est les carreaux Il contre les ogroïdes Vestiges Vampires Pendus Voilà C'est gagné Là Il y a quelque chose ici Où est l'artefact que Kera m'a donné ? Ils sont vraiment forts Ça doit être le brouillard Il n'y a pas moyen que je ne fasse disparaître le brouillard ? Genre à la casa Magie magie Il n'y a plus personne ? Oh Oh Est-ce qu'on commence à trouver des choses intéressantes là-dedans ? Bon ça c'est bon On continue Ça m'a tout l'air d'être joli par ici Avec tous les petits machins collés au plafond Cela pourrait faire une belle planque Quoi ? Comment ça je suis surchargé ? Ouais après on s'en fiche des épées de Novigrad On va pas abuser non plus Je jette des trucs peut-être qui valent cher Ça par exemple 74 89 59 Je vais jeter celle-ci 79 51 58 Le reste j'essaie de le revendre Attention mesdames et messieurs Dans un instant ça va commencer Sors ton épée Gérald Sors ton épée Gérald Dégage Dégage Que si Sors ton épée Gérald Sors ton épée Gérald Sors ton épée Gérald J'essaie de l'écrim' Dégage Dégage Je vois Dégage Dégage Où ma vie ? Voilà, viens là que je te vois ! Aïe, ma protection ! Aïe ! Oh non 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 ! Ecoute ça marche pas comme ça par chez nous ! Y'a là ! Je peux pas encore poser ! Vas-y viens ! Aïe ! Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon ! Aïe ! Allez, viendra ! C'est parti ! Ouh ! Du premier coup ! Ah, je suis content ! Là que je suis content ! Tu vas voir comment tu vas toi ! Euh, mutagène de brumelin ! Carabella ! Et trophée de brumelin ! Yes, yes, yes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 5% bonus or ! 5% bonus or ! Nickel, nickel ! Faudra que je fasse gaffe, il me reste pas beaucoup de place dans mon inventaire ! Euh... Ça se l'amène où exactement ? On peut ressortir par ici ! Plutôt pratique ! Qu'y qu'y avons-nous de ce côté-là ? Des restes, mais apparemment rien que je ne puisse récupérer vraiment ! Il avait plusieurs entrées et plusieurs sorties, le monsieur ! Chilidouane ! En tout cas, encore une fois, c'est une mission accomplie pour le H.T. ! Et ça, ça me plaît ! Bon, du coup, petite sauvegarde ou-ca-ou, comme toujours ! En tout cas, on lui a bien fait sa fête à Gusgus, là ! S'il n'est pas content, c'est pareil, d'ailleurs ! Je ne pense plus, du coup, qu'il y ait du brouillard autour de... de la maison ! Ayez, mission accomplie ! Quelles sont les nouvelles ? Le monstre est mort et le brouillard est dissipé ! Ah ! Vous nous avez rendu un fier service, Sorcemeur ! Tenez, voici votre récompense ! Merci encore, et bonne route ! Messie ! Et 216 points ! Yeah, ouais, ouais ! Couronne x 136... La créature du marais ! Quatre mises à jour, quête terminée ! Tadadadadadadada ! You win ! Ah, c'était pas beau, c'est ? Hein ? Donc je suis sorti de par ici, il y a un truc encore là-bas, là ! Carrefour ! Euh, du coup, du coup, du coup... Il me semble aussi qu'il fallait que je reparte vers le nord... pour essayer de je pense que je vais aller par là pour essayer de il y avait eu une mission qui avait été lancée par là d'ailleurs ce serait peut-être bien que j'aille voir mes quêtes du coup d'engager volontaire je peux le faire là je ne peux rien faire c'est où ça ah mais c'est Novigrad donc ce n'est pas ici de toute façon tout ça c'est à Novigrad pareil l'engager volontaire sera Novigrad ce n'est pas à Vélène donc ce sont des missions qui n'ont rien à faire ici ah dommage je dois voir quand même ah bah si ce serait là pourquoi il marquait que c'est Novigrad alors je suis à Novigrad là qu'est-ce que c'est que cette histoire faudrait que je vérifie quand même un petit peu tout j'ai l'impression qu'il y a des choses qui clochent au final on va peut-être aller voir là-bas du coup avant puisque t'es là parfait tu tombes bien toi mon ami biche ma biche du coup hop punaise hop punaise fait demi-tour mon grand il y a de la bestiole tout doux maintenant ah ah intéressant on va faire comme ceci oh mince je suis désolé mon grand mais je n'avais pas prévu les choses ainsi non mais dégage bah bravo comment se faire bouffer bêtement mais tu la poses con là ta magie qu'est-ce qu'elle nous fait là cette bestiole vas-y viens voilà viens une autre bestiole pas loin là ah non ailleurs ok d'accord oeuf de wyvern on va s'en aller donc il voulait méditer c'était pas gagné par contre je suis encore super long en fait je viens de calculer donc qu'est-ce qu'elle foutait là celle-là je suis pas à côté on va quand même profiter pour essayer de dormir un peu voilà comme ça au moins je récupère mes potions et ça ça me plaît je sais pas trop ce qu'elle gardait là la bestiole mais en tout cas elle n'est plus là pour nous le dire est-ce que je ne peux pas par hasard faire un peu plus d'alchimie non 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 qu'est-ce qu'il me manque là comme ingrédient oeil d'érinia ok là il me manque quoi des coctions de brumelin comme ça ce sera fait mutagène bleu j'en ai déjà mutagène vert aussi voilà parfait du coup maintenant si je vais là-dedans et que je vais dans les mutagènes il y en a un qui est super puissant voilà celui-là par exemple voilà et plus 40% mutagène de loup-garou mutagène de loup-garou il faudrait que je regarde si je ne peux pas créer d'autres mutagènes non mutagène rouge il me faudrait combien mutagène rouge inférieure comment ça pourrait être bon ça bref on va bien voir c'est déjà ça de pris comme dirait certains on va continuer à grimper et du coup aller voir ce qui se cache là-haut alors sur quoi vais-je bien pouvoir tomber là ah c'est une pierre nickel un site d'énergie qui m'apporte quoi attendez il y a quoi il fissait c'est quoi l'épée que je viens de ramasser c'est celle-ci oh elle vaut rien et ça va améliorer le signe d'Irden bon bah c'est pas si mal avec un nouveau point de compétence en plus qu'on va aller placer directement bah ici euh non c'est pas ça que je voulais faire en fait c'était ça puis ça voilà comme ça au moins c'est mieux et ça je voulais l'améliorer voilà améliorer la compétence oui voilà et on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté pourquoi tu arrêtes de courir je vais bien croire qu'il y ait des falaises de tous les côtés mais ce n'est pas une raison suffisante de mon point de vue en tout cas apparemment ce serait sous terre entre deux monstres oh pourquoi tu veux pas me voilà wow temps très cher je te réserve un petit cadeau de bienvenue il y en a encore une autre là voilà tiens prends ça je sens que je vais me faire démonter je leur ai dit ils sont combien là au total ouah comment je vais galérer je sens dégage je vais me citer dessus vas-y viens par là s'il te plaît merci si ça vient et voilà alors ça je prends en fait je prends tout je risque de ne plus avoir de place pour porter quoi que ce soit mais bon j'ai un panneau pour me déplacer rapidement juste à côté donc c'est pas non plus la fin du monde pétale machin chose ok j'ai trop envie d'aller voir mais du coup je vais me déplacer un petit peu avant pour réparer mes armes et les revendre en plus oh putain ils ont déjà à 40 minutes que taille c'est plus la peine d'y aller il me faut ok valtiole c'est là qu'il faut que j'aille je veux savoir ce qui se cache dans cette entre ils disent que c'est une entre de monstre du coup ça me rend curieux et je veux donc savoir ce qu'il faudrait que je fasse et ce que je pourrais y trouver à l'intérieur le forgeron il est là on va juste aller le voir avant de quitter et d'arrêter la vidéo quelle mouche m'a piqué t'étais sur mon chemin mon ami tu me fais quoi là Gérald hein on reste calme chut on a déjà eu cette discussion montrez moi vos articles alors je te vends ceci je te vends ceci aussi ceci 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 celui là ça je te le vends aussi voilà cadeau ça pareil ah bah je voulais tant pis je voulais le garder depuis le début au cas où je revienne à la tour voilà je suis quand même débarrassé dans mon paquet de choses non voilà on se débarrasser de ça aussi 100 sur 130 comment ça se fait qu'on a encore autant d'éléments des choses dont je peux me passer un petit peu quand même il n'achètera jamais ces objets là d'accord et là dessus rien non plus ouais les crânes les machins il faudrait peut-être bien que je m'en débarrasse un peu quand même bon bah je te remercie déjà de m'avoir débarrassé de tout ça adieu salut donc on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu que vous avez passé un agréable moment ah bah j'ai oublié un truc bon bah du coup je vous termine mon speed du d'habitude et puis de toute façon on passera à autre chose on passera à la prochaine vidéo donc comme je dis j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie on se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements en attendant un très grand merci à vous tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif n'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstchou.fr ou sur mon blog iti-sand3.fr passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz